bonjour bonjour c'est le retour du froid étrange étrange ce réchauffement climatique qui voit les hivers de plus en plus longs les températures froides de plus en plus extrêmes c'est étrange étrange réchauffement effectivement pendant que la banquise antarctique elle regrossit et se forment depuis quelques années là maintenant donc c'est pour ça que toutes ces manifestations écologiques qui bloquent actuellement l'ombre on se demande à quoi elles servent il faut peut-être un petit peu observer arrêter de se faire manipuler par les médias le réchauffement climatique il y en a peut-être certainement sur certaines zones de la planète mais pas partout et il y a surtout pour l'instant une progression du froid voilà nous ici au mois d'avril on est le le 19 avril il est 18 pardon il est absolument pas normal d'avoir une température de 14 degrés ça c'est pas possible voilà donc il y a quelque chose qui cloche un bon enfin bon sur une année ou deux on peut pas non plus tirer des conclusions il n'y a pas assez de recul alors ce ce discours de notre président qui unifie tous les français grâce à notre dame de paris qui a brûlé ah bah je viens de le résumer avec son discours évidemment je vais vous dire si c'était pas aussi dramatique franchement je me fendrais la poire parce que c'est vraiment tellement visible c'est bon je sais qu'il y a des gens qui vont dire tu vois finalement c'est un super président on va lui laisser sa chance jusqu'au bout parce qu'il grame vachement sympa mais quand même je veux dire ceux qui ont des yeux pour voir disent tiens pas mal la manoeuvre de cramer un lieu culturel français du patrimoine français qui va émouvoir tout le monde quand on dit tout le monde c'est tout le monde il y a beaucoup de musulmans qui ont été très choqués il y a même de la communauté juive qui ont été choqués tout le monde a été choqué par ce par cet incendie donc ça c'est vrai que ça réunifie tout le monde autour d'un drame comme ça le comme est ce que c'est un attentat cet incendie je vais revenir sur le discours de macron juste un peu après est ce que c'est est ce que c'est criminel sans vouloir parler d'attentat est ce que c'est volontaire bon je vais vous le dire honnêtement en ce qui me concerne c'est oui à 100% j'ai même même pas à 0,1% de doute que ça puisse être un accident pourquoi ben je vous ai déjà expliqué que j'ai des gens qui sont compagnons de france c'est à dire qu'ils sont des architectes ils construisent des maisons des charpentes c'est leur métier et aussi parce que j'ai eu des cheminées moi j'ai eu plusieurs maisons avec une cheminée alors ceux qui pensent qu'on peut mettre le feu ne serait ce qu'à une bûche vous avez les bûches qu'on achète pour mettre dans les cheminées qui sont longues comme ça et qui sont de ce diamètre à peu près pour ceux qui ont déjà vu une cheminée ils savent que pour mettre le feu à une bûche comme ça comme ça même si c'est un bois qui a deux ans ou un an et qui est à à peine sec il faut faire du petit bois en dessous il faut démarrer avec du papier avec de la brindille et puis mettre du petit bois et faire de la braise et à ce moment là en soufflant en faisant de la chaleur on finit par faire brûler une bûche qui est comme ça mais on la fait pas brûler comme ça même en y mettant de l'alcool à brûler dessus ou en mettant de l'huile ça prend pas il faut d'abord faire une chaleur en dessous et il faut que cette chaleur atteigne une certaine température pour que ça commence à attaquer un bois qui est plus gros plus dense ça ne marche pas comme ça des fois vous pouvez mettre une demi-heure pour allumer un feu qui n'est pas tout à fait sec pour allumer un bois qui n'est pas tout à fait sec vous pouvez mettre une demi-heure pour si vous avez des bûches assez grosses si vous avez du chêne notamment c'est difficile à brûler le chêne c'est très long à brûler bon bref ça ce n'est que mon expérience mais mes amis compagnons de france qui m'ont appelé m'ont dit bon tu te bien que nous vivons on nous fera jamais avaler qu'on puisse faire cramer une charpente et là je me répète une charpente de 800 ans en chêne le chêne de 800 ans il est quasiment vitrifié avec une allumette ni avec un court circuit mais les poutres de notre dame c'était pas comme ça c'est que c'est ça le diamètre de la poudre c'est un tronc d'arbre mais vous vous rendez compte de la connerie dont il faut témoigner pour croire un accident alors mais ça peut pas être un accident mais réfléchissez putain de bordel de merde oui ça m'énerve il ya encore des gens qui me disent mais comment ça comment tu dis c'est un attentat c'est criminel mais vous êtes vraiment des abrutis mais enfin je sais pas moi allez dans la forêt faites un feu de camp allez-y allez montrez moi comment vous faites allez couper un tronc d'arbre comme ça même un petit bout un bout d'un mètre de tronc d'arbre large comme ça et allez-y allez montrez moi comment vous allez mettre le feu à ça vas-y montre moi comment tu mets le feu à ça avec un court circuit même avec un chalumeau comment tu vas mettre le feu un tronc d'arbre avec un chalumeau bon mais montre moi bon alors arrêtez d'être con et arrêtez s'il vous plaît de m'écrire moi je crois que tu as raison c'est possible que ce soit un criminel non alors d'abord primo je vais vous en faire une petite démonstration mais avant ça avant ça je tiens à vous rappeler qu'à New York le 17 avril c'est à dire hier un homme a été arrêté avec des bidons d'essence à la cathédrale saint patrick c'est suffisant ça cette coïncidence du temps je tiens à vous rappeler qu'une semaine avant Notre-Dame Saint-Supplice a été aussi cramé alors pas aussi dangereusement et gravement que Notre-Dame mais c'est bizarre quand même à quelle heure vous allez arrêter d'être con j'ai dit dans la vidéo précédente on a le droit d'être con donc c'est sûr c'est pas possible de prison pour moi mais à un moment donné oh vous la voyez pas la manoeuvre sérieux là ? alors je vais y venir je continue juste je voulais juste vous parler de ça deux choses deux choses deux choses d'accord ? voilà primo l'ex architecte des bâtiments de France qui a dit qui avait pris sa retraite vous pouvez trouver son interview sur LCI il a dit que c'est exactement ce que je viens de vous dire on ne met pas le feu à une charpente en chaîne de 800 ans ni avec un gros circuit ni avec une allumette ni avec un mégot c'est impossible mais c'est même pas la peine mais si vous ne me croyez pas faites-le mais faites-le vous verrez qu'il sera plus facile de commencer à faire fondre une petite cuillère ou éventuellement un échafaudage en métal ou en aluminium que de faire fondre du bois comme ça avec du chalumeau vous pouvez couper un morceau de métal un tube d'échafaudage avec un chalumeau vous le coupez avec un chalumeau vous ne mettez pas le feu à une poutre de 800 ans de 80 cm de diamètre c'est impossible essayez essayez, faites-moi plaisir, démontrez que je suis con faites-le et montrez-moi je vous ai démontré que ces histoires de neige vous savez la boule de neige, on me disait la neige t'as vu la neige elle ne fond pas c'est de la fausse neige parce qu'elle ne fond pas avec un briquet je suis allé dans la montagne, j'ai pris de la neige dans la main j'ai arrumé le briquet et je vous ai démontré qu'on ne peut pas faire fondre une boule de neige avec un briquet bon je vous ai dit arrêtez d'être con avec ces trucs de complotistes à la con de conspirationnistes maintenant c'est pareil on revient au même niveau intellectuel ah t'as vu les poutres de Notre-Dame elles ont brûlé c'est con parce que alors c'est con parce que dis donc ils avaient commencé des travaux c'est certainement un des ouvriers qui a dû oublier il a dû oublier d'éteindre son chalumeau alors on va y venir Primo voilà les résultats d'enquête et de ce que disent justement l'entreprise qui était en train d'installer les échafaudages pour commencer les travaux Primo aucun travail sur la charpente n'avait commencé au moment où l'incendie s'est déclaré a déclaré un commentaire à l'AFP un représentant de l'entreprise en charge non seulement de l'échafaudage mais aussi de la rénovation de la charpente donc aucun travaux n'avait commencé donc ça peut pas être un ouvrier qui a oublié son chalumeau allumet ni son mégo ni son allumette on est d'accord ? ils excluent de fait toute responsabilité puisque les travaux n'avaient pas commencé selon lui les 12 salariés présents sur le site ont été entendus par la police et ont parfaitement collaboré avec les enquêteurs ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de point chaud sur l'échafaudage et n'avoir effectué aucun travail de soudure a-t-il poursuivi il a en fini en disant quand on quitte un chantier on doit couper toute l'électricité le disjoncteur du chantier fermer la porte à clé et remettre les clés à la sacristie de la cathédrale ce qui a été fait et dûment noté dans les cahiers voilà point final bon après c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus ne restez pas intéressant voilà donc est-ce que vous comprenez ce que vous pigez maintenant ? deuxième, vous pouvez trouver sur YouTube ou sur les réseaux sociaux Facebook, VK, etc. des tas de vidéos où on voit des jeunes gens qui aiment faire de la... je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez ils grimpent au mur, ils grimpent sur les toits manuellement avec la force du corps et ils aiment bien se balader sur les toits de Paris bon pourquoi pas, c'est une activité saine après tout mais on en voit pas mal se faire des selfies sur les toits de Notre-Dame malgré la sécurité alors il y en a qui se font choper, on leur dit des sondais, machin ils se font même arrêter par les flics en bas mais bon, en général ils se font relâcher mais pour vous dire qu'on rentre on monte sur les toits de Notre-Dame comme dans un moulin voilà, comme dans une église en fait et oui, parce que les églises tout le monde peut y rentrer et donc ça ne pose aucun problème de sécurité on peut monter sur les toits de Notre-Dame les doigts dans le pif toutes les vidéos qu'il y a sur internet peuvent vous le démontrer, il y a des tas de gamins qui montent sur les toits des cathédrales sans aucun problème voilà, donc déjà quand on dit qu'on ne peut pas y monter c'est pas possible, il y a la sécurité mon cul sur la commode ensuite, pour cramer une poutre alors qu'est-ce qu'il faut pour cramer une poutre de 80 cm de diamètre de 800 ans d'âge en chaîne ? il faut une température, comme j'ai expliqué tout à l'heure suffisamment conséquente pour commencer à à embraser alors, quelle température et quel matériau faut-il pour faire ça un matériau qui puisse être rapide qui monte très rapidement en température la thermite ou termite, si vous préférez c'est ce qu'on utilise pour scier les poutrelles d'acier pour faire tomber les immeubles oui, parce que c'est très facile à faire figurez-vous 50% de poudre d'aluminium 50% d'oxyde de fer et une mèche au magnésium qui sont parfaitement trouvables et achetables sur internet ça monte à 2200 degrés en un clin d'œil et ça te coupe et ça te fout le feu n'importe où, à n'importe quoi et surtout écoutez bien ce que je vais vous dire ça fait des flammes jaunes je vous conseille de regarder la couleur des flammes de Notre-Dame c'est tout fin de la démonstration merci, au revoir bon, et bien je vais vous parler d'autre chose je vais vous parler donc du discours après qui on a suivi puisque notre super président jupitérien a annulé son discours qu'il devait faire juste avant c'est bizarre et franchement c'est vraiment bizarre parce que la cathédrale ce jour-là il était fermé à 17h à 17h ou 17h30 je ne dis plus et c'est juste avant c'est quand même bizarre ce n'est pas de chance alors évidemment il a remplacé finalement le discours qu'il devait faire sur le grand débat par un autre discours ben oui après l'émotion nationale même internationale autour de Notre-Dame le symbole le symbole de la chrétienté française de la chrétienté mondiale même quelque part puis la maison de Quasimodo il ne faut pas oublier donc après finalement cette grande réunification nationale autour d'un lieu qui brûle ah ben il nous a fait un discours de tous unis derrière moi reprenons mes amis reprenons le chemin tous ensemble nous allons rebâtir Notre-Dame et nous allons rebâtir la France tous ensemble mes amis oui il a pris cet accent belge comme ça il a dit venez avec moi tous ensemble je ne sais pas ce qui me prend excusez-moi ça me fait penser un peu à Poulevorde c'est tellement grotesque si vous voulez on dirait Poulevorde dans cette arrivée près de chez vous tu vois c'est juste c'est surréaliste en fait moi si vous voulez ça me crève tellement les yeux bon je sais que parmi vous il y en a beaucoup à qui ça crève les yeux aussi mais ça me crève tellement les yeux que j'ai peur de finir aveugle c'est c'est un truc de dingue la manipulation elle est visible depuis la Lune et il y a encore des gens qui y croient ici sur Terre allo la Terre allo la Terre allo allo c'est une manipulation messieurs dames manipulation qui vise à faire cesser les divisions qu'il y a en France qu'ils ont eux-mêmes provoquées depuis 40 ans et faire une semblante réunification alors pour ça on a des tas de personnes qui vont commencer à nous dire oui il faut se réunir autour des valeurs du patrimoine français alors qu'ils vont continuer à essayer de vendre nos aéroports les autoroutes et tout ce qui traîne tout ce qu'il y a tous les derniers châteaux qu'on a etc mais ça tout ça c'est l'enfumage comme dirait Notre-Dame et donc tous unis derrière Macron bien sûr oui oui tout à fait donc on va qu'est-ce qu'on fait on arrête les gilets jaunes parce que parce qu'il faut être unis derrière le président il a tout fait pour vous comprenez il a tellement été anti-France anti-Français et anti-valeur de la France depuis le début de son quinquennat qu'aujourd'hui ah non je ne ferai pas mon discours sur les conclusions du grand débat je change complètement je deviens quelqu'un d'autre je pense que j'apprends cet accent et je deviens quelqu'un d'autre mais arrête et je prends un cap 180 degrés à l'envers j'essaie de rien à faire je ne peux pas faire autrement vous voyez et oui d'un coup je deviens Emmanuel le Patriote merci Notre-Dame d'avoir servi à ça mais c'est de l'enfumage voilà c'est tout ce que je vais dire c'est tout ce que je pense après si vous vous avez l'impression que je délire c'est votre problème et puis après tout laissez-moi être con s'il vous plaît laissez-moi au moins cette liberté alors pour défendre les gilets jaunes on a vous savez Juan Branco ou Bianco je ne sais pas moi je croyais que c'était un autre prétendant au Venezuela au poste de président Juan Branco lorsque j'ai appris que c'était c'était le c'est l'avocat des gilets jaunes d'accord et donc l'avocat des gilets jaunes qu'on voit partout à la télé j'ai dit bon déjà ça c'est pas normal là c'est pas normal du tout quelqu'un qui passe à la télé tout le temps c'est pas normal surtout s'il vient pour dénoncer un petit peu le système il va balancer quelques noms je dis bon pourquoi pas et puis quand il a commencé à dire que Soral était dans un délire paranoïaque antisémite machin et qu'il n'y a pas d'emprise sioniste ni en France ni nulle part et tout ça c'était du fantasme du délire j'ai dit bon ça va j'ai pigé et puis ce que j'ai pas pigé en fait jusqu'au bout c'est que ce petit monsieur ce grand monsieur appelez-le comme vous voulez pas d'a priori sur lui c'est juste le filleul de de qui de qui c'est pas Namza qui nous livre l'information c'est le filleul de Atali oui mais non mais moi mais vous dis j'ai envie de me marrer si c'était pas aussi dramatique c'est le filleul d'Atali Atali et son parrain ah il y a un petit problème non ils auraient carrément dû mettre directement le je sais pas le neveu de Netanyahou carrément pour défendre les gilets jaunes bien sûr bon alors à partir de là moi après vous faites comme vous voulez si vous voulez vous faire représenter par un avocat qui est le neveu d'Atali ou le filleul d'Atali allez voir directement la pièce de théâtre de Béagel je veux dire allez-y vous n'êtes plus à ça près ah mais là je n'ai même plus envie d'en parler vous savez quoi je crois que je vais vous laisser un petit moment pour vous réveiller tout cela et puis quand vous serez bien réveillé quand vous commencerez à parler dans les rues le samedi de cet enfumage de Roi de Bronco filleul d'Atali quand vous commencerez un petit peu à vous réveiller à cet enfumage global peut-être que je reviendrai faire des vidéos enfin pas politique mais d'éclaireur parce que là j'en ai un petit peu ras-le-bol j'en ai marre d'être confronté à des gens qui sont toujours en train de me dire mais prouve-le mais tu as des sources mais tu as des preuves mais lâche-moi lâche-moi voilà mes sources mes preuves c'est mon intelligence mon esprit de déduction et mon intuition voilà après pour le reste démerde-toi si tu as envie de mettre 20 ans pour comprendre quelque chose tu fais comme tu veux alors juste deux dernières choses parce que je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures elle fait déjà celle-là 18 minutes 36 un brigadier chef hors service tente de sauter la vie à Paris aujourd'hui donc apparemment encore quelqu'un qui a essayé de se tuer c'est quand même bizarre qu'est-ce qui se passe un brigadier cette fois chef je ne sais pas c'est étrange tu sais les mecs ils sont comme ça en train de travailler puis d'un coup ils sortent leur arbre ils se tirent dessus et les collègues la regardent tomber oh merde encore un bon je n'ai pas d'explication à ce phénomène en tout cas je n'en ai pas de rationnel et on dit que le nombre de policiers qui sautent la vie avec leur arme continue d'augmenter bon peut-être qu'à un moment donné il va peut-être falloir se poser des bonnes questions je ne sais pas je dis ça comme ça alors pour tous ceux qui auraient qui auraient pensé que ce soit dans l'islam en Israël parce que j'ai vu qu'en Israël il y a beaucoup de gens qui se sont réjouis on a vu des photos ils se sont réjouis de l'incendie de Notre-Dame d'ailleurs avec les gens de Daesh ils ont fait quasiment les mêmes déclarations ils ont dit que c'était une punition divine sur le monde chrétien et puis il y a aussi des gens qui sont chrétiens qui sont venus sur le Discord de lundi et qui m'ont fait part de leur canalisation de ce qu'ils ont entendu et pour eux c'est une punition de Dieu je tiens à dire que moi pas du tout c'est pas du tout ce que j'entends après vous avez le droit de penser ce que vous voulez ou de dire ce que vous voulez sur l'affaire mais c'est pas c'est pas une punition divine loin de là pour moi en ce qui me concerne voilà d'ailleurs je vais vous faire je vais vous mettre cette photo qui est passée dans la presse allemande voilà et puis vous allez voir ce qu'ils en pensent tout simplement voilà en dehors de ça les Etats-Unis et la France sont co-responsables de la famine au Yémen je sais pas si vous êtes au courant mais en ce moment c'est la famine les enfants meurent tout le monde meurt et puis bon tout le monde s'en fout donc je tenais à le dire parce qu'après vous allez encore nous dire vous allez encore nous dire ouais c'est quoi cette vague migratoire il y a des migrants qui viennent du Yémen de partout chez nous violer nos femmes manger notre couscous et non mais attendez il faut aussi un petit peu s'intéresser à ce qui se passe dans le monde surtout quand c'est la France qui est impliquée parce que vous êtes français les enfants je dis les enfants vous ne le prenez pas mal vous êtes français comme moi et quand on me dit mais toi tu n'habites plus en France qu'est-ce que ça peut te foutre ça peut me foutre que je n'habite pas en France mais je suis français je suis estampillé français je suis estampillé bleu blanc rouge je suis estampillé ex-colonialiste il n'y a rien à faire malgré moi je suis estampillé tout ce que vous voulez ex-napoléonien je suis estampillé ex-royaliste je suis estampillé Macron malgré moi grâce à ceux qui n'ont pas voté aux dernières élections et je suis estampillé France que je le veuille ou non et vous êtes estampillé aussi donc comme vous êtes estampillé français tout ce qui concerne la France et tout ce que la France fait à l'étranger notamment avec son armée pour aller foutre la famine dans des pays vous devez être responsable vous devez le savoir en votre âme et conscience sans avoir de responsabilité mais vous devez vous renseigner vous dire quoi ? ma propre armée est en train de foutre la famine dans un pays en train de tuer des enfants et vous devez manifester contre ça c'est ça être citoyen d'un pays sinon ça sert à quoi de vivre en France faites comme moi tirez-vous dans ces cas là ah ah bah oui tu vois non ça tient pas de goût si t'es français tu dois être intéressé et savoir ce que fait ton armée ce que fait ton gouvernement avec ton armée à quoi ils servent est-ce qu'ils font le bien dans le monde ou est-ce qu'ils sont en train de tuer des gens pour des causes qu'on ignore en fait en réalité pourquoi est-ce qu'ils tuent des gens au Yémen on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a la famine pourquoi les enfants meurent de faim hein et parallèlement à ça les descendants d'esclaves en France se voient refuser leur demande de réparation alors c'est pas la première fois qu'on déboute d'ailleurs ça s'est passé devant la cour de cassation donc ça veut dire que là ils n'ont pas tellement de recours maintenant à part peut-être la cour européenne pour avoir des réparations en tant que descendants d'esclaves bon il faut savoir quand même qu'à un moment donné on ne peut pas non plus on ne peut pas réparer toutes les conneries que l'humanité a faites les siècles passés à un moment donné il va falloir que ça s'arrête les demandes de réparation ben ouais ouais parce que sinon le descendant du roi de France qui est encore vivant la famille royale française qui existe toujours il va falloir leur rendre Versailles il va falloir leur rendre tout ce qui était à leur famille ben oui si on va dans cette logique si on va dans la logique israélienne puisqu'ils ont récupéré une terre où ils habitaient il y a 2000 ans je veux dire les amérindiens devraient récupérer les Etats-Unis les aborigènes devraient récupérer l'Australie peut-être que peut-être que les primates devraient récupérer l'Afrique entière parce qu'ils étaient là avant l'humanité peut-être non à un moment donné il faut que ça s'arrête je veux dire tu peux pas donner de l'argent pendant un siècle à des personnes sous prétexte qu'il y a un siècle ils ont subi ils ont subi ou un holocauste ou non à un moment donné il faut que ça s'arrête alors il faut que ça s'arrête pour tout le monde par contre je dis ça je dis rien bon merci de m'avoir écouté et puis arrêtez d'être con arrêtons d'être con deux minutes ça serait bien moi j'aimerais bien la journée nationale ou la journée internationale sans la connerie c'est-à-dire une journée où tout le monde arrêterait d'allumer la télé où tout le monde arrêterait d'aller dans un stade de foot où tout le monde arrêterait poserait les armes tiens ça serait bien aussi et puis et puis et puis tout le monde sortirait peut-être leur argent des banques je ne sais pas il y aura tellement de choses à faire ce genre là je pense que ça serait un jour où toute l'humanité serait hyperactive c'est une réflexion à creuser je vous remercie de votre écoute à bientôt n'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne s'il vous plaît si vous voulez bien et vérifiez si vous êtes toujours abonné car YouTube figurez-vous me désabonne les gens très gentiment d'ailleurs je les remercie merci beaucoup YouTube c'est très sympa alors là je suis déjà obligé de masquer la visibilité des pouces levés et des pouces baissés parce que je me prends des milliers de pouces baissés donc merci YouTube et donc c'est pour ça que je cache la visibilité des pouces n'empêche que vous pouvez quand même cliquer sur le pouce levé c'est quand même comptabilisé c'est moi qui cache la visibilité en ce qui concerne les abonnements s'il vous plaît réabonnez-vous si vous avez été désabonné et puis on se retrouve sur VK Facebook Discord merci pour les tipeurs et puis à bientôt car j'ai plein d'autres choses à dire sur l'autre chaîne Jim Leveilleur en ce qui concerne l'éveil on va aller poser des tas de questions des tas de vidéos à faire je suis à la traîne à la bourre comme d'habitude mais bientôt le ramadan j'aurai donc moins de travail ici pas parce que je fais le ramadan mais parce que je vais le subir donc j'aurai moins de boulot parce qu'il n'y a pas de travail le soir pour le ramadan et donc j'aurai plus de temps pour faire des tas de vidéos donc je rattraperai mon temps perdu d'ici deux semaines à peu près donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à très bientôt ah pardon pour ceux qui veulent des renseignements sur le Zincoin ou qui veulent investir dans le Zincoin c'est toujours valable et il faut me joindre sur mon mail jimleveilleur gmail.com jimleveilleur tout attaché gmail.com merci au revoir merci au revoir